J'attends deux petites secondes, deux petites minutes. Oui, ça y est, les participants arrivent, nous sommes à 15, 16 participants, ça démarre. Il y a 57, Cécile. Oui, oui. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui commencent à nous rejoindre. Juste si une ou deux personnes peuvent nous indiquer s'ils m'entendent bien. Comme ça, ça nous rassurera pour le côté son. Je vois que Charline va être la première à dégainer. Vous nous entendez très bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre réactivité. Nous commencerons à 11 heures, donc le temps que les autres participants puissent nous rejoindre au maximum. Merci pour votre patience. Merci à Gaëlle et merci à Faustine pour la réponse sur le son. Ça rentre, ça rentre. Pour les intervenants, n'oubliez pas de couper éventuellement votre micro si vous n'intervenez pas pour éviter les problèmes comme nous sommes plusieurs. Moi, je vais couper le mien après. Bonjour Aline, merci, bienvenue. Il est 11 heures. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié aux métiers en tension et aux solutions en formation. Ravie d'être avec vous. Je suis Cécile Chattard, responsable formation du métier, responsable formation, direction formation du groupe APAV. Et pendant que tes derniers participants nous rejoignent, et vous êtes assez nombreux, nous avons parmi nous des responsables formation, des responsables ressources humaines, des dirigeants d'entreprise, des responsables recrutement, issus de différents secteurs d'activité. Et avant de démarrer, quelques mots avant de débuter sur le volet pratique et sur le déroulement de cette présentation. Pour échanger ensemble, vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui est accessible à droite de votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions et à la fin de la présentation, ou sinon au fil de l'eau, en fonction des opportunités. Un replay vous sera communiqué après la présentation, et nous prendrons un temps pour répondre à vos interrogations et à vos demandes de prestigieux au fur et à mesure. Et si le temps ne nous permet pas de répondre à toutes les demandes, et bien en direct, nous y répondrons par mail par la suite. Tout au long de cette présentation, vous aurez accès au menu sondage. Nous vous solliciterons pour quelques mini-sondages à travers quelques questions. questions fermées, et je vous invite à vous y prêter, vous prêter à l'exercice, et je vous en remercie d'avance. À l'issue de ce webinar, je le rappelle, vous recevrez le replay par e-mail. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cet événement, avec ma co-animatrice Christelle Barrel, directrice du développement du centre de formation CAMAS, nos deux témoins, Hélène Paternost, responsable de formation région Sud pour le groupe Manpower. Bonjour à tous. Et Éric Martinez, responsable ressources humaines des laboratoires Pierre-Fabre pour le site d'Avenne, situé dans l'Hérault. Bonjour à tous. Alors, nous souhaitons que ce webinar soit interactif le plus possible, grâce à vos questions, et je vous propose donc d'enchaîner sur le programme que nous avons préparé pour ce webinar sur les métiers en tension. Donc, on a pensé qu'il était important déjà de replacer un peu le contexte et les enjeux sur lesquels nous nous trouvons dans le cadre de cette difficulté de recrutement. Nous vous proposons également de faire un état des lieux sur les métiers en tension, et proposons ensuite un témoignage donc de Hélène et Paternost d'Éric Martinez sur les facteurs de tension et le développement des compétences comme levier clé de fidélisation des talents. Ensuite, Christelle nous accompagnera sur une présentation de quelques dispositifs de financement qui sont des leviers également en lien avec des solutions aux métiers en tension. Et à la fin de cette présentation, nous pourrons échanger et répondre à vos questions. Alors, dans le cadre du contexte, le contexte en fait, aujourd'hui, on se trouve dans un contexte avec une économie qui évolue, qui se transforme, et avec des entreprises qui se trouvent en grande difficulté, notamment en recrutement, avec une difficulté de recruter des nouveaux talents, parce qu'il y a eu un gros changement post-Covid, des salariés qui changent de métier, qui entament de nouvelles démarches de reconversion, et puis aussi une évolution en termes de ces métiers où on demande de plus en plus d'avoir une expertise ou des qualifications dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'aéronautique et de la logistique. On se retrouve aussi confrontés aujourd'hui à de nombreux départs en retraite avec un déficit de compétences, et aussi peu d'attractivité sur des métiers qui sont dans l'industrie ou la logistique, qui sont mal connus. Et aussi post-Covid, une vraie évolution aussi des mentalités entre l'équilibre vie professionnelle et vie privée, et les entreprises vont devoir aussi accompagner ce changement. Ce qu'on constate également, c'est que de plus en plus, les entreprises, notamment industrielles, ont besoin de personnels qualifiés parce que des équipements de plus en plus automatisés, et avec des robotisations, avec aussi des équipements, avec des robots collaboratifs qui nécessitent du coup d'avoir des compétences et une expertise sur certains métiers. Et puis une autre façon de consommer, aujourd'hui on voit qu'il y a un grand développement de l'achat en ligne avec des plateformes logistiques qui se déploient un peu sur tous les territoires, ce qui fait qu'on a un besoin de compétences sur certains métiers dans la logistique et le transport. Alors, quelques chiffres pour illustrer un peu cette situation. On atteint aujourd'hui le taux de chômage le plus bas depuis 2008, donc on a un taux de chômage de 7,2%. Ce qu'on constate également, c'est que 800 millions d'emplois à pourvoir chaque année en France d'ici 2030, ça c'est une extraction de la Dares, et 368 000 postes non pourvus, tous secteurs confondus sont en attente. Ce qu'on constate également, c'est que 5% des besoins de recrutement ne seraient pas pourvus par les jeunes débutants sur le marché du travail d'ici à l'horizon de 2030. Donc, cette situation nécessite du coup des enjeux qui sont assez forts pour tous les acteurs de l'emploi, que ce soit les entreprises, les branches professionnelles, les institutions institutionnelles, les organismes de formation qui doivent du coup se réinventer, essayer d'attirer de nouveaux talents et de susciter des vocations, se réinventer. Il y a un exemple flagrant que peut-être vous rencontrerez, que vous écouterez dans les prochaines semaines. L'Opco2i, qui rassemble 24 branches professionnelles, a lancé une grande campagne multimodale avec multicanal pour faire connaître ce métier et attirer de nouveaux talents. L'entreprise également, nous devons nous adapter et aussi réfléchir peut-être à d'autres organisations, proposer des alternatives en termes d'organisation du temps de travail. On voit que la restauration, par exemple, organise le travail avec moins de coupures, des journées et des services qui se terminent un petit peu plus tôt, ou à l'heure du temps de travail sur quatre jours. Il y a des pistes de réflexion qui sont en cours et peut-être qu'on va devoir s'adapter un peu autrement. Innover aussi parce que de plus en plus, on a besoin de recruter des personnels peut-être avec un recrutement sans céder, c'est-à-dire recruter en fonction des savoir-être, des motivations. On voit que, par exemple, des grands groupes comme Thalès ou comme Accor, ont organisé des sessions de recrutement sans céder, pour vraiment avoir un volume et peut-être recruter des talents qui n'étaient pas diplômés sur les métiers qu'ils souhaitaient. Faire autrement, c'est aussi recruter ou former au cœur des territoires. Et puis aussi, pourquoi pas, s'associer ou fédérer. Un groupe d'entreprises peut se rassembler et essayer, par rapport à un bassin d'emploi, de trouver des solutions, en tout cas d'apporter, effectivement répondre aux problématiques d'employabilité sur son territoire. Voilà, on vous propose donc une première participation, si vous le voulez bien. Et à ce moment-là, on va vous demander de répondre effectivement plutôt dans l'onglet chat, d'abord, et de nous dire, en fait, dans vos secteurs, pour vous, quels sont vos métiers et intentions, pour qu'on puisse avoir un petit panel d'ensemble. Voilà, donc on vous laisse quelques secondes pour répondre dans l'onglet chat. Alors, en couverture, allez-y, secteur BTP, échafauder, soudeur, technicien de maintenance, isoleur, mécanicien d'industrie, soudeur. Bon, on a beaucoup d'industries aujourd'hui. On a beaucoup d'industries, oui. Réceptionniste hôtelier, tiens, technicien d'usinage. Voilà, parfait, merci déjà à tous d'avoir jeté le jeu. Effectivement, on va revenir justement sur certains. Oui, effectivement. Entendu, merci beaucoup. Effectivement, merci à vous. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a six familles professionnelles qui sont les plus en tension. On voit l'industrie, le BTP, la construction, les services à la personne et la santé, l'hôtellerie et la restauration. Donc, effectivement, là, un métier en tension, c'est quand l'offre de recrutement est supérieure à la demande de candidats. Et c'est un phénomène qui se produit quand les entreprises et les recruteurs peinent à trouver la personne idéale pour un poste précis. Donc, dans l'industrie, aujourd'hui, on constate que la totalité des métiers concernés, la totalité des métiers sont concernés, que ce soit effectivement les régleurs, les opérateurs de production, les tuyoteurs, vous voyez, il y a un certain nombre de métiers qui sont mentionnés. Le bâtiment est également en pénurie avec des profils plutôt recherchés qui sont qualifiés dans la rénovation énergétique. Et c'est un secteur d'activité, le conseil qui est fait, qui porte plutôt sur l'intensité des embauches à ce niveau-là. Voilà. Et au niveau de la santé, on constate aussi qu'il manque 240 000 personnes d'ici à 2024. Et les métiers de la santé, eh bien, les personnes s'orientent un peu plus vers des métiers extra-professionnels dans les métiers de la santé tels que les aides à domicile ou, voilà, plutôt que de rester, je dirais, vraiment au niveau des métiers hospitaliers. La logistique est également un secteur qui est très, et le transport, on voit qu'il manque effectivement beaucoup de conducteurs de bus ou alors de préparateurs de commandes, du conducteur, de livreurs. Ça, c'est lié au développement aussi de l'achat en ligne et des plateformes de logistique. Alors, on vous propose également, là, du coup, dans le cadre de notre sondage, de répondre à une petite question. Quelle problématique de recrutement rencontrez-vous aujourd'hui ? Alors, quelques secondes encore. On voit que chacun, et vous voyez le résultat normalement en direct. On est presque, d'ailleurs, sur un classement qui n'était pas volontaire au départ. Merci à tous. Je laisse à Cécile et à Christelle le soin de commenter, peut-être, le résultat ? Oui, je peux le commenter. Je peux le commenter. Oui, effectivement, il manque du personnel. On le voit bien à travers ce que Cécile a donné comme information. Mais plus précisément, aujourd'hui, on recherche du personnel qui est qualifié et formé. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir aller chercher plus loin qu'avant les candidats et changer notre façon de recruter parce qu'on ne trouvera pas la perle rare et le mouton à cinq pattes comme on voulait chercher précédemment. Donc, ça va nous faire réfléchir sur d'autres modes de recrutement. Je te repasse la main. Merci beaucoup, Christelle. Donc là, effectivement, on va essayer de faire un focus. Donc, donner la parole à Hélène Paternostre pour vous proposer de faire un focus sur la situation aussi dans le secteur du travail temporaire qui est un secteur qui est effectivement en recrutement et en accompagnement des entreprises au quotidien. Donc, Hélène, je vous laisse la parole pour nous apporter votre témoignage sur quelques mots sur les facteurs de tension que vous rencontrez, en tout cas, dans votre activité dans le cadre des recrutements. Merci pour vous présenter. Très bien, Cécile. Alors, déjà, peut-être vous faire un point global de notre activité, on a formé en 2021 plus de 35 000 intérimaires. J'ai les chiffres qui sont arrivés de l'an dernier. On est déjà à 37 000. Donc, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus nous sommes amenés à intervenir dans la formation de notre personnel. Donc, vous avez là les gens que l'on considère des talents chez nous, c'est-à-dire les gens qu'on veut absolument garder et former et accompagner. Donc, vous pouvez voir une population de plus de 7 000 CDI intérimaires. Et nous avons aussi des cours en ligne via Manpower Training pour pouvoir les accompagner sur toutes les parties sécurité, des parties Excel, enfin, sur des logiciels divers et variés. Sur la partie alternance, on avait en 2021 2 752 personnes de formés. Via l'alternance, on est à plus de 3 376 aujourd'hui. Donc, voilà, les chiffres restent très conséquents. Et nous avons un nombre d'apprentis qui frôlent les 500 aujourd'hui. Donc, voyez, on est vraiment sur une progression de l'accompagnement via notre service formation. Alors là, vous avez effectivement notre répartition. Moi, je gère la partie DR Sud. Donc, je couvre PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. J'ai pour ce faire une équipe de 10 personnes, 4 assistantes sur la partie formation courte, 6 personnes sur la partie plus alternance pour pouvoir répondre aux besoins de formation réglementaire et à la montée en compétence sur un métier via la professionnalisation pour les autres. Donc, et vous avez l'ensemble du périmètre et mes collègues sur la totalité de la France puisque Manpor est découpé en régions. Nos facteurs de temps sont aujourd'hui. Le premier, c'est le problème de sourcing. Il y a effectivement beaucoup plus d'offres que de candidats. Comme le disait Cécile tout à l'heure, on est sur des métiers qui sont de plus en plus techniques, c'est-à-dire qu'on demande des compétences. Il est de plus en plus compliqué de prendre un poste sans avoir une pré-formation. Un taux de chômage qui est en baisse, qui nécessite d'aller chercher un public qui est sans doute plus éloigné de l'emploi, donc qui nécessite un parcours d'accompagnement beaucoup plus long. Et on a besoin d'adapter le personnel intérimaire pour qu'il ait finalement plus de polyvalence. L'idée, c'est de pouvoir évidemment amener des salariés intérimaires sur des missions de plein temps. Il y a moins de mobilité des personnes, surtout sur des parties un peu plus campagnes, je dirais, où c'est un peu plus compliqué de bouger. Et des difficultés des personnes à s'intégrer dans l'entreprise en termes de savoir-être. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu se développer au fil du temps. Et donc, ça fait un axe de travail supplémentaire au-delà du métier. On est aussi beaucoup sur les savoir-être au-delà du savoir-faire. Pour ce faire, bien évidemment, on a cherché à mettre en place des solutions. La première, c'est ce qu'on appelle notre programme MyPath. Le but est en fait de pouvoir accompagner des intérimaires. Alors, je vais vous citer un exemple assez précis. On peut former des gens au métier de manœuvre parce que c'est réellement un métier de manœuvre dans le bâtiment en travaux publics. La personne donne l'entière satisfaction, va régulièrement à ses missions, enfin, tout se passe bien. Et on peut donc, du coup, lui dire, écoute, si ça t'intéresse, on peut t'accompagner, te faire évoluer, par exemple, sur un titre pro de préparateur, de titre pro, par exemple, de maçon, de coffreur-mancheur ou autre, selon ses aspirations, ou de conducteur d'engin, par exemple. On a bien sûr mis en place aussi un principe de cooptation, c'est-à-dire que les personnes vont, si elles nous proposent des candidats, avoir une prime et cette prime n'est pas limitée en nombre de candidats. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut que la personne ait fait au moins deux mois de mission chez nous, mais voilà. Donc, un vrai principe de cooptation. Favoriser l'alternance, donc comme vous l'avez vu par les chiffres que je vous ai annoncés, on a fait plus de 3 376 contrats d'alternance l'an dernier, donc c'est quand même très, très important. Et parcours de formation certifié en est transférable puisque la spécificité du travail temporaire, c'est que nous devons faire des formations qui puissent être transférables sur une autre entreprise potentiellement qui fait la même chose. Pour parler de notre partenariat et notamment avec la PAV, il y a deux leviers forts qu'on a pu développer, c'est le parcours de conducteur d'équipement industriel. Les avantages qu'on y a trouvés, c'est qu'il y a maintenant la possibilité d'avoir des outils qui soient mobiles finalement et du coup, ça répond à notre problématique lorsqu'on est plutôt en campagne de pouvoir former au pied de l'entreprise les personnes qui y travailleront. Le deuxième aspect qu'on y a vu en termes de positivité, c'est le fait que le formateur peut aller au sein de l'entreprise, apprendre le vocabulaire de cette entreprise et pouvoir donner toutes ces informations-là en direct avec les modes opératoires propres à l'entreprise aux personnes qu'il est en train de former, ce qui est un véritable plus. Et le deuxième axe a été toute la partie nucléaire où on travaille aussi beaucoup en partenariat en essayant d'élaborer des parcours pour répondre aux problématiques de nos centrales nucléaires entre autres. Donc, les résultats que l'on a pu obtenir, à partir du moment où on étudie bien un projet avec les clients associés et les partenaires formation, on obtient souvent un taux d'emploi de nos intérimaires qui est très important, qui est de plus de 90% et qui sont parfois même embauchés en CDI chez nos clients On les forme également, enfin, on peut développer du coup le CDI intérimaire puisque le but, c'est aussi d'avoir des gens qui ont une plus grande polyvalence et on déploie ce parcours sur plusieurs raisons et donc, comme je le dis à l'instant, en proximité des entreprises, ce qui est aussi très intéressant, ça évite toute la partie problématique de déplacement parce qu'on peut avoir des gens très bien mais qui ne soient pas mobiles et du coup, on a plus cette problématique-là élevée. Plateau technique mobile, je viens de l'évoquer, avec une adaptabilité par rapport aux outils et aux attentes du client qui est associé à ce projet de formation. Très bien, merci Hélène. Eh bien, écoutez, on va passer la parole à M. Martinez. Voilà, merci beaucoup. Bonjour et ravi de partager avec vous ce témoignage. Donc, je suis Éric Martinez, je suis le responsable de ressources humaines du site d'Aven. Donc, en quelques mots, je travaille pour les laboratoires Pierre-Fabre. Donc, les laboratoires Pierre-Fabre, c'est le nom du président, fondateur en 1929, en 1962. Donc, il nous a quittés en 2013 et aujourd'hui, c'est une fondation, donc Pierre-Fabre, reconnue d'utilité publique, qui administre le groupe, dont le groupe développe, commercialise, produits et commercialise donc des produits pharmaceutiques et cosmétiques, donc en s'appuyant vraiment sur l'aspect médical et naturel. C'est un groupe français, il faut savoir qu'au niveau industriel, 95% de l'industrie se situe et se trouve en France. historiquement basé en Occitanie, donc sur le bassin toulousain et castré. Donc, nous réalisons un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards, un peu plus de 9600 collaborateurs dans 41 pays. Globalement, deux tiers sont en France et un tiers à l'étranger. Donc, le site d'Avene, pour parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un site qui se trouve dans les Hauts, au niveau du parc régional du Haut Languedoc. Donc, autant vous dire que c'est un peu éloigné de certaines agglomérations, c'est à une heure de Béziers, une heure de Montpellier, une heure de Millau. Donc, on a une activité en forte croissance liée, bien sûr, à la marque Avene qui est aujourd'hui leader ou co-leader avec la Roche-Posay au niveau du marché mondial en cosmétique. Et donc, sur le site d'Avene, nous avons une usine de production de plus de 300 personnes qui réalise les produits cosmétiques, un centre thermal dont je m'occupe aussi en termes de ressources humaines qui, là, accueille des personnes malades au niveau de maladies de poux, eczéma, psoriasis et aussi beaucoup maintenant de traitements post-cancer. Et enfin, un complexe hôtelier qui nous permet d'accueillir des curistes, des relations publiques sur le site d'Avene. Vous voyez, il y a plus de 400 personnes qui travaillent sur ce site-là. Alors, ensuite, pourquoi nous avons développé ce dispositif et ce dont je vais vous parler maintenant. Nous avions, bien sûr, l'habitude de former des intérimaires, de recruter, bien sûr, ponctuellement des CDI. Il se trouve qu'en 2021, nous avons fermé un site dans le Loiret, donc à côté de Montargis, et cette activité a été récupérée sur le site d'Avene et était donc du conditionnement. le conditionnement, c'est à partir d'une recette, d'un vrac, le répartir dans des flacons, des tubes, enfin, tous les conditionnements qu'on retrouvait en officine. Et nous avons eu, donc, on pouvait le voir, une forte croissance. seuls sont passés de 80 à 115 millions de produits à faire en un an. Donc, évidemment, nous manquions de ressources, surtout au niveau de la conduite d'équipements industriels, donc de conducteurs d'équipements, et je dirais les façons historiques de recruter, que ce soit en CDI ou en intérim formé, étaient insuffisantes par rapport à ce besoin accru et on a dû le faire en six mois. Donc, nous avons recherché quel serait le meilleur dispositif et nous avons, bien sûr, conclu avec l'APAV et avec le Manpower, le fait de développer ce qu'on appelle des applications de qualification professionnelle conducteurs d'équipements industriels et donc de pouvoir faire, on va dire, un peu plus en masse et de pouvoir réaliser en masse, c'est une montée en compétence de personnes que nous ne connaissions pas, issues de pôles emploi, que nous avions donc recrutées ensemble avec Manpower sur tout le savoir-être et leur engagement à l'avenir sur ce type de métier. Nous avons sur le site Pierrefab, enfin sur les usines Pierrefab, d'autres aussi besoins en CAC, donc un conducteur d'équipement industriel donc au niveau de la chimie aussi. Donc, par rapport à ceci, comment cela s'est passé donc en 2021 ? Donc, nous avons fait appel donc à Manpower, nous avons recruté 12 personnes que nous avons donc dès le mois de septembre, octobre, reçues sur site. Nous avions une salle de formation pour tout ce qui était apport pédagogique, mais aussi une salle pour accueillir le matériel de la PAV et donc former, je dirais, techniquement les personnes pendant les 10, 12 premières semaines. Ça, c'est la première phase. Ça a duré donc à peu près trois mois. Et ensuite, nous avons donc pris et transféré ces étudiants ou ces alternants, on va dire. Nous les avons donc formés sur nos lignes. Donc, ils avaient déjà des connaissances générales et ensuite, donc, des connaissances techniques. Donc, nous les avons formés pendant deux, trois mois et donc, on était à peu près sur mars quand ils ont commencé à être autonomes sur nos lignes de production. Donc, en septembre 22, ils ont passé leur examen. Donc, ils ont obtenu le CQP, donc, industriel de conducteur industriel. Donc, pour vous faire un retour d'expérience sur les douze personnes qui ont été formées, neuf sont arrivées jusqu'à l'obtention du diplôme et nous avons donc retenu six personnes. Cinq sont actuellement donc en CDI chez nous. Et la sixième, bon, on avait encore quelques petits axes de progrès, mais certainement qu'il y aura aussi une issue favorable. Donc, ça nous a permis de pouvoir relever le change qui nous avait été confié tout en continuant bien sûr à former d'autres intérimaires, mais nous avons pu effectivement la recherche. Vous avez perdu M. Martinez juste 20 secondes si vous pouviez. Alors, j'avais une question aussi pour vous après, mais je vous laisse terminer. Donc, vous m'avez perdu à quel moment ? Si vous pouvez... Donc, c'était juste, je faisais un feedback par rapport au fait que sur les 12 personnes que nous avions formées, 9 sont arrivées au bout du programme et ont été diplômées et nous avons embauché donc 5 personnes en CDI et la sixième qui le sera certainement sur 2023. Voilà. Donc, je disais que nous avions pu effectivement relever le challenge qui nous avait été confié et aujourd'hui donc nous avons relancé une deuxième session de formation de 12 candidats pour vraiment asseoir je dirais toutes ces transformations et permettre donc aussi socialement de pouvoir au niveau de notre périmètre comme ça pouvoir avoir une certaine valeur ajoutée et une certaine comment dire attractivité aussi au niveau de la région. Voilà. Merci, merci monsieur Martinez. Merci. J'avais juste une première question et je laisse à près les autres personnes le poser dans l'onglet questions. Juste peut-être si vous pouvez nous expliquer un petit peu peut-être les causes si vous les avez identifiées sur les abandons qui ont eu lieu. Alors, les causes sur les abandons elles sont de différentes natures. La première c'est effectivement certaines personnes dont je vous rappelle il y a trois mois de classe entre parenthèses de formation on reprend quand même au niveau il y a aussi du savorette il y a un peu de tout donc il y a des personnes qui s'imaginaient qui pourraient voilà rester à l'écoute attentifs on s'est aperçu qu'il y a des jeunes populations qui malheureusement au niveau du portable ou autre avaient des problématiques d'attention ce genre de choses et donc il est évident qu'on ne peut pas sur des programmes de 11 au mois dès que nous avons des doutes au départ pouvoir les amener donc on a une première explication une deuxième et puis quand on voit que ça sera compliqué on préfère donc voilà se séparer d'un commun accord donc ça c'est une des premières motivations et ensuite on s'est aperçu aussi donc dans la deuxième phase quand les personnes commencent à travailler sont formées par des tuteurs sur ligne ils sont aussi en équipe en 3-8 donc 3-8 permanents et il y a des personnes qui n'arrivent pas à soutenir ce rythme là donc malheureusement il y a aussi alors on parle d'une ou deux personnes à chaque fois mais ce qui fait qu'on n'arrive pas obligatoirement avec le nombre initial voilà les gens n'arrivent pas obligatoirement au bout du processus par contre ce que je peux rajouter c'est que les personnes qui ont eu le processus nous apportent vraiment une garantie et une compétence que nous n'avions pas par le passé avec une formation simple je dirais d'intérimaire comme nous le faisions historiquement d'accord merci monsieur Martinez on a une question justement par rapport à votre intervention c'est de Marc qui nous demande c'est quelle est la moyenne d'âge en fait des candidats que vous aviez recruté alors effectivement sur la sélection nous sommes très vigilants par rapport à ceci en fait on n'a pas fait de moyenne d'âge mais par contre nous avons été très attachés à bien sûr la mexité donc ça a été sur les 12 personnes c'était 6 hommes et 6 dames c'était aussi sur prendre des très jeunes donc nous avons des personnes qui ont 20 ans comme nous pouvons aussi avoir alors je vais qualifier de seniors des personnes qui ont entre 50 et 55 ans donc nous avons été très vigilants par rapport à ceci et aussi avec des personnes qui n'avaient pas obligatoirement de diplômes c'est à dire que nous avons eu aussi dans les candidats pré-selectionnés des gens qui avaient déjà certains diplômes donc on a plutôt axé le fait d'avoir des personnes c'était un peu leur deuxième chance une école de la deuxième chance pour qu'ils puissent obtenir ce CQP donc des gens on va dire peu diplômés voire pas diplômés d'accord et une dernière petite question avant de continuer de Céline pourquoi n'avez-vous pas embauché en fait les neuf certifiés sur la première session de 2021 alors c'est une très bonne question c'est parce que tout simplement nous n'avons pas senti sur trois personnes l'envie de s'investir à long terme dans le groupe pour compléter ce que dit monsieur Martinez on se rend compte que souvent ce sont des moments où vous constituez un vivier de compétences c'est vrai que sur les douze personnes il y a des gens qui comme l'a dit monsieur Martinez se rendent compte que des fois le métier ne leur correspond pas pas complètement ou le comportement sur cette longue période qui est quand même une grande période d'essai ne correspond pas pour faire un CDI donc voilà ces périodes c'est un moment aussi où chacun des parties se connaissent avant de se lancer sur un parcours plus long de CDI entendu merci Christelle donc il y a bien les questions donc on va y répondre à la fin nous les avons bien vues notamment sur des solutions sur le côté bâtiment ça y reviendra tout à l'heure juste une petite question donc sondage si vous voulez bien qu'on va vous mettre à disposition c'est avoir un petit peu votre avis sur le volume en tout cas de recrutement que vous avez à votre niveau voilà donc on vous laisse aussi quelques secondes pour répondre bon là on constate je crois que les votes sont en cours effectivement on constate que les volumes sont plus sur 41% entre 1 à 10 personnes et puis en plus une évolution entre 10 à 50 25% donc c'est plutôt sur des volumes moyens c'est pas ça ok bon merci beaucoup Eric pour votre votre intervention et votre témoignage je vais laisser la parole maintenant à Christelle qui va nous nous parler voilà effectivement des dispositifs en tout cas de financement possibles ou en tout cas des leviers des modalités qui se complètent et qui font que voilà on peut avoir quelques leviers pour trouver des solutions de recrutement merci Cécile merci oui là je voulais vous faire une petite présentation des outils que vous pouvez avoir pour vous accompagner au niveau des nouveaux candidats c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure dans vos réactions vous disiez que le niveau n'était pas celui que vous recherchiez qu'il manquait de l'anglais il manque du savoir-être effectivement c'est des choses qui vont vous freiner au niveau du recrutement de candidats aujourd'hui on le voit bien il y a plus d'offres que de demandes et il va falloir aller chercher un petit peu plus loin les personnes donc souvent ces personnes n'ont pas les compétences que vous attendez donc comment faire et bien déjà vous avez un premier dispositif qui s'appelle les POEI ou POEC c'est des périodes opérationnelles à l'emploi en fait qui sont en amont de votre contrat de travail c'est-à-dire ce sont des gens qui vont être demandeurs d'emploi et qui vont ensuite pouvoir être embauchés à la clé de cette période de formation et vous avez aussi les contrats en alternant donc vous avez deux types de contrats en alternant contrat de professionnalisation au contrat d'apprentissage c'est surtout l'âge qui va différencier et le type de formation et là ce sont des personnes que vous allez prendre directement en contrat en alternance et où la formation elle va être saupoudrée tout au long du contrat mais nous pouvons aussi combiner des POE en amont du contrat suivi du contrat en alternance si vraiment il y a un besoin de mise à niveau avant de rentrer dans le contrat de travail puisque le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage sont des contrats de travail alors on va solliciter effectivement notre assemblée pour voir un petit peu effectivement avant que tu rentres dans le détail des dispositifs voir un petit peu effectivement quelles modalités de leur côté ils souhaiteraient mettre en place plutôt en priorité donc je déclenche le sondage et on vous laisse quelques secondes pour y répondre d'accord bien écoutez je vois qu'au niveau du sondage 36% pour le contrat d'apprentissage 31% pour les parcours POE contrat d'apprentissage 16% ça change là on est en train de changer 16% intérim 14% et le CPF 3% c'est quand même contrat d'apprentissage parcours POE et contrat de professionnalisation 30-36-14 donc c'est à peu près assez bien panaché tout ça alors donc ça veut dire que vous utilisez plusieurs types de dispositifs sachant que le contrat intérimaire comme disait madame Paternos il y a la possibilité de le faire aussi en alternance puisqu'il monte pas mal de dispositifs dans ce sens là donc vous pouvez aussi cumuler alors pour revenir un petit peu pour vous expliquer cette préparation opérationnelle pour ceux qui ne la connaissent pas ce sont lorsque vous avez une problématique de compétence et que vous voulez absolument que ces compétences soient acquises avant l'entrée sur le poste de travail et là vous pouvez travailler avec les pôles emploi ou les opcos pour la mise en place de ces parcours pendant toute la durée de la formation le demandeur d'emploi reste demandeur d'emploi et reste à la charge de pôle emploi la formation lorsqu'elle est validée par votre opco va être prise en charge ensuite intégralement soit pour par l'opco soit pour pôle emploi en fait il y a une petite distinction entre POEI et POEC dans le cadre de la POEC c'est la branche qui voit qu'il y a un métier en tension et qui va donc mettre faire des appels d'offres pour acheter des programmes de formation pour répondre à la tension qu'il peut y avoir sur son secteur et donc là c'est l'opco qui va être qui va déclencher la POEI elle est déclenchée par pôle emploi parce qu'il y a une entreprise qui a un besoin de recrutement et qui ne trouve pas ce type de compétences sur le marché du travail et qui va demander à pôle emploi de l'aider à trouver un centre de formation ou même vous pouvez avoir votre propre centre de formation et vous pouvez donc créer ce parcours de formation voilà donc ça vous permettra donc de sécuriser votre recrutement puisque vous allez être à la base le décisionnaire du candidat et c'est ce candidat que vous aurez choisi qui fera le parcours de formation et donc vous allez être co-constructeur du parcours de formation et c'est qu'à la fin de cette formation que vous allez lui proposer donc un emploi alors pour le demandeur d'emploi il y a c'est beaucoup plus sécure parce qu'il va faire une formation qui correspond à l'entreprise qu'il a présélectionné et pendant cette période de formation et bien ça lui permettra de comprendre l'environnement de l'entreprise et donc lorsqu'il va arriver dans l'entreprise avoir toutes les cartes dans son jeu pour réussir le challenge que l'entreprise va lui donner pour la branche professionnelle et bien comme ils identifient des tensions sur le marché ils travaillent effectivement en amont sur des parcours de formation qui répondent aux besoins de plusieurs types d'entreprises et donc ils vous proposent ensuite ces places-là et c'est à vous de vous manifester par rapport à votre opco pour leur dire j'ai besoin de couvreurs j'ai besoin de menuisiers comme vous pouvez l'avoir mis dans votre chat tout à l'heure et là ils peuvent effectivement vous orienter vers des parcours de formation qu'ils ont déjà fléchés et bien évidemment le gros avantage pour vous c'est d'intégrer de nouveaux talents dans votre entreprise qui auront été préalablement préparés à votre métier et qui vous auront permis donc de tester un petit peu ça vous aura permis aussi de tester la motivation parce que vous êtes en lien avec le centre de formation et vous pouvez voir déjà comment il se comporte au niveau du centre de formation en termes d'attitude de ponctualité par exemple le financement de la formation est complètement co-financé par Pôle emploi et ou par l'Opco voilà donc si vous avez des questions par rapport au POE moi ou Cécile pouvons y répondre après dans un deuxième temps j'espère avoir été clair sur cette partie là de POE comme je vous le disais vous avez un autre levier qui est l'alternance aujourd'hui il y a un fort développement de l'apprentissage puisqu'on est à 837 000 apprentis maintenant en France il y a eu un bond de 14% entre cette année et l'année dernière et on avait plus de 20% l'année 2020-2021 donc je crois que l'apprentissage aujourd'hui est vraiment rentré de plus en plus dans les mœurs des entreprises et pour tout type de métier ça va du CAP à l'ingénieur aujourd'hui donc vraiment tout type de métier et je pense que c'est important parce que ça vous permet quand même de préparer tout au long d'un parcours de 6 à 12 mois cette personne à la culture de l'entreprise alors souvent le sourcine des candidats est fait par les centres de formation où l'entreprise peut proposer ça peut être fait aussi par les sociétés d'intérim qui s'impliquent de plus en plus au niveau de l'apprentissage et qui ont aussi des candidats à proposer donc pour vous entreprise c'est un gain de temps parce que on le sait bien aujourd'hui recruter c'est du temps et c'est pas toujours le moment quand il vous manque des bras de dégager du temps pour sourcer donc voilà le centre de formation ou la société d'intérim peut vous sourcer des candidats en fonction de vos prérequis et vous êtes seul décisionnaire ensuite sur le candidat que vous allez recevoir vous aurez une présélection donc la formation alors tout à l'heure dans le chat on disait qu'aujourd'hui les diplômes qui étaient proposés sont de moins en moins adaptés aux besoins de l'entreprise c'est vrai mais vous avez aussi la possibilité comme je vous le disais en POE mais aussi dans le cadre de l'apprentissage et du contrat de pro d'adapter le programme de formation à vos besoins c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'apprentissage on a du diplôme mais on a aussi toute une palette très importante de titres professionnels sur lesquels on peut mettre des formations pour préparer l'examen mais aussi des modules spécifiques à l'entreprise pour être au plus près de vos préoccupations la formation est en alternance alors vous avez une grande différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de pro le contrat d'apprentissage c'est au moins 25% du temps en formation et le contrat de professionnalisation de 15 à 25% du temps en formation et puis c'est l'âge puisque le contrat d'apprentissage je vous le fais simplement c'est moins de 29 ans le contrat de professionnalisation c'est tout âge ça va jusqu'à 60 ans voilà donc 25% du temps ça représente à peu près une semaine par mois de formation ou une journée par semaine voilà les contrats sont à minimum 6 mois et ensuite maximum 12 24 ça peut aller jusqu'à 36 mois donc le planning va être adapté aussi en fonction de votre rythme si vous avez une grosse saisonnalité et bien le contrat d'apprentissage comme le contrat de professionnalisation à partir du moment où il n'est pas diplômant peut s'adapter à votre saisonnalité ça peut être de janvier à décembre pour qu'il soit prêt pour l'été nous on a lancé des techniciens en maintenance climatisation et bien les entreprises les voulaient pour qu'ils soient prêts sur la saison hiver d'autres veulent qu'ils soient prêts sur la saison été donc on peut avoir des ouvertures comme ça décalées alors on consolide les équipes à moindre coût parce que c'est vrai qu'ils sont sur un pourcentage du SMIC et vous avez une exonération des charges importante et enfin la formation est prise en charge en totalité ou partiellement par le CO selon un barème qui est donné au niveau de France Compétences voilà alors nous Camas alors moi je représente APAV qui est le CFA porté par la PAV aujourd'hui on offre des formations dans tous les domaines de l'industrie du bâtiment je pense à l'électricité par exemple mais vraiment on a un panel très très important de formation et aujourd'hui on est présent sur tous les départements de France donc on a un maillage du territoire important et souvent c'est jeune ou moins jeune puisque vous pouvez avoir des gens de 30-50 ans en formation en alternance ça vous permet de constituer votre vivier de les tester sur leur motivation et la formation et ensuite leur proposer des solutions à la clé de CDI mais vous n'avez aucune obligation de toute façon de les garder l'objectif étant bien sûr de les garder vous les formez à la culture de votre entreprise et ça aujourd'hui c'est du temps c'est du temps qu'on n'a pas toujours quand on intègre une nouvelle personne je rappelle aussi que pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés il y a aujourd'hui une obligation de 5% de vos effectifs en alternant alors ce sont des personnes qui ont les mêmes obligations et les mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise donc pas d'inquiétude quand on a des horaires décalés alors c'est vrai lorsqu'ils ont plus de 18 ans l'apprentissage peut être fait en dessous de 18 ans mais pour notre part nous au niveau de la PAV nous commençons qu'à partir de 18 ans et donc on vous voit bien dans la logistique nous avons beaucoup de dispositifs de groupes qui fonctionnent en horaire décalé aussi bien dans le parcours de formation qu'en entreprise et ça ne pose pas de problème voilà la gestion administrative des contrats d'apprentissage sont faits intégralement par la PAV mais lorsque c'est porté par des sociétés d'intérim ils le sont aussi par la société d'intérim donc ça c'est un gain aussi pour vous de voilà de rapidité voilà et donc je le rappelle à PAV c'est 150 ans d'existence et sur la partie apprentissage on a plus de 20 ans d'expérience aussi pour pouvoir vous accompagner je rappelle enfin qu'il y a une prime à l'employeur de 6000 euros pour tout alternant pour des contrats d'un an voilà si Christelle effectivement merci beaucoup unique maintenant ce sera plus simple oui oui on vous propose avant d'évoquer la synthèse de répondre à un autre petit sondage juste par rapport à vos projets donc je le lance et Cécile tu vas pouvoir effectivement nous faire la synthèse on laisse quelques secondes pour répondre voilà on laisse finir les votes et on va procéder on va répondre aux questions après vas-y Cécile oui donc je vous remercie effectivement de votre participation et merci à Hélène Eric et Christelle de leur témoignage et de leur présentation c'est vrai que les solutions on le voit les solutions aujourd'hui ils sont dans le collectif ils sont dans le partage et la coopération donc c'est ainsi qu'on pourra tous ensemble je dirais trouver des solutions pérennes pour accompagner vous accompagner dans le recrutement et en tout cas dans la recherche et l'intégration de nouveaux talons dans vos équipes il faut qu'on soit effectivement aussi innovants et qu'on fasse un peu autrement donc l'idée c'est vraiment de se dire voilà toujours être en veille sur ce qu'on peut développer ce qu'on peut mettre en oeuvre et tous ensemble en tout cas les équipes APAV et nos équipes et nos clients et aussi les partenaires qui sont là pour essayer de trouver des solutions utiliser tous les leviers on en a parlé les leviers de recrutement de financement c'est effectivement là qu'on peut peut-être faire la différence et du coup faire découvrir des métiers à des personnes non qualifiées qui vont pouvoir aller et se découvrir une vocation et puis l'idée c'est que vraiment rester mobilisés pour faire connaître vos métiers et rester faire notre maximum en tout cas pour attirer de nouveaux talents dans chacune de vos entreprises de nos entreprises voilà c'est ce qui nous est revenu en synthèse et sur cette présentation et sur cette thématique qui sont effectivement comment trouver des solutions sur ces métiers pour solutionner les métiers en tension en tout cas pour vous accompagner Alors il nous reste un petit peu de temps peut-être qu'on peut répondre aux questions Donc vous en avez une enfin on avait répondu à Céline donc sur le au niveau de de l'entreprise Pierre Fab sur les neuf certifiés dans la session 2021 nous avons là une autre question c'est avez-vous des solutions pour le recrutement dans le secteur du bâtiment ? Je dirais là je laisserai la parole presque à Hélène parce que peut-être que dans ce secteur-là sur ce rond aujourd'hui peut-être qu'au niveau de Manpower vous avez effectivement suivant les des solutions à Alors merci Cécile et oui effectivement dans la partie bâtiment on oeuvre déjà à former des maçons par des d'entre-pro des coquiers enfin c'est très divers c'est-à-dire que là actuellement on a un projet aussi pour mettre des couvreurs des charpentiers donc on est voilà en fait on a autant de capacité à aller chercher les processus de formation que de besoins que peuvent émettre nos clients le tout c'est d'avoir effectivement suffisamment de gens autour de la table pour monter un projet avec un recrutement de 8 à 10 personnes pour constituer un groupe le but de constituer un groupe c'est de pouvoir effectivement décider d'une alternance et de pouvoir la mettre en phase avec les besoins des entreprises et potentiellement de rajouter des modules spécifiques pour chaque entreprise je vais donner un exemple concret un charpentier demain il n'est pas voilà on peut peut-être avoir besoin de rajouter des cassettes spécifiques ce qui peut être différent sur une autre entreprise qui fonctionnerait avec un grottier à titrer par exemple donc voilà on est déjà dans cette démarche là parce qu'évidemment le bâtiment est un secteur qui a besoin de beaucoup de main d'oeuvre et besoin aussi que l'on forme donc on est là aussi pour accompagner les clients et je vous invite si vous souhaitez à ne pas hésiter à nous contacter via nos agences merci Hélène alors on a une autre question à notre secteur c'est quelles seraient les solutions pour le recrutement dans le domaine des travaux publics où on parle d'ailleurs de réseaux secs et de réseaux humides je dirais alors la même chose c'est à dire que là c'est vraiment de pouvoir déterminer le projet les besoins et de pouvoir se mettre autour d'une table pour établir finalement d'abord un diagnostic des besoins et de pouvoir aller au plus près de nos organismes de formation pour trouver la solution la plus opérante par rapport aux besoins détectés ce que je pourrais compléter c'est que c'est vrai que soit on part sur une POE et on peut créer de toutes pièces le programme soit on va chercher un titre professionnel qui peut exister et on adapte après la formation aux besoins de l'entreprise donc il y a effectivement beaucoup de solutions et ça passe d'abord par un diagnostic de vos besoins pour pouvoir ensuite vous proposer le dispositif le plus adapté à votre besoin Merci Christelle On a une vraie question aussi qui se pose sur l'attractivité qu'on a évoqué On a une question d'Aline Faut-il passer par les réseaux sociaux pour faire connaître nos métiers de l'industrie qui ne font plus du tout rêver et comment les rendre attractifs ? C'est en lien d'ailleurs avec la campagne de l'Opco2i je crois qu'il lancé Oui il y a effectivement une campagne qui est lancée pour développer l'attractivité des métiers je pense que l'important effectivement c'est aussi d'ouvrir enfin c'est des fois un peu de rester un peu à l'écoute et d'ouvrir aussi vos entreprises et de peut-être par les réseaux permettre de découvrir des métiers d'échanger avec des professionnels qui vont pouvoir témoigner de vos métiers voilà donc je pense que c'est ainsi qu'on arrivera à faire connaître et à donner envie parce qu'on se rend compte qu'il y a des métiers qui sont méconnus et le fait de pouvoir peut-être faire des témoignages ou en parler sur les salons ou faire peut-être des petits témoignages sur les réseaux sociaux ça permet effectivement de développer l'attractivité entre autres pour information nous Camas on vient de passer par une nouvelle entreprise une start-up qui communique directement au niveau des réseaux sociaux pour aller nous chercher les candidats c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que les candidats ne répondent pas toujours aux offres parce qu'ils ont beaucoup de sollicitations c'est aussi à nous d'aller les chercher et donc aujourd'hui on source différemment c'est clair Merci Christelle effectivement je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser tous les médias en fait aujourd'hui nous avons une autre question de Célia qui demande si la prime employeur de 6 000 euros est uniquement valable pour les contrats d'un an ou plus Alors la prime de 6 000 euros est pour les candidats de moins de 30 ans et c'est à forfait à l'année mais si vous avez un contrat de 6 mois ça sera 3 000 voilà c'est pour un an Merci Christelle On a une autre question de Lauriane qui demande comment vous faites pour le tuteur ou le maître de stage Alors pour le tuteur et le maître de stage en général déjà je pense qu'au niveau de l'entreprise il y a une vraie information et un vrai rôle à préciser et les accompagner aussi sur la mission qui vont être la leur dans l'accompagnement donc ça à ce niveau là dès qu'on met en place un parcours de formation et avec un accompagnement tutoral les tuteurs sont identifiés effectivement parce qu'ils ont une capacité il faut qu'ils aient quand même une capacité à accompagner à transmettre avoir de la bienveillance ça c'est dans les entreprises on a des personnalités en tout cas des candidats ou des personnes qui sont capables d'accompagner et au niveau d'APAV et au niveau de nos équipes on fait un vrai accompagnement aussi de ces tuteurs pour les aider à structurer un peu leur accompagnement voilà Oui on propose une formation peut-être pour compléter Cécile effectivement il y a aussi des formations au tutorat donc ça ça peut être aussi intéressant d'avoir des gens quand on a détecté un potentiel la capacité à pouvoir transmettre son savoir à être pédagogue à pouvoir être formé au tutorat effectivement et M. Martinez le disait tout à l'heure sur certaines entreprises il y a des besoins en volume et nous c'est une des premières des préoccupations que l'on a il faut qu'on ait suffisamment de tuteurs par rapport aux gens que l'on peut former et accompagner et le tutorat est une vraie question parce qu'une formation qui fonctionne c'est bien sûr une formation qualitative c'est effectivement un apprenant qui soit volontaire et intéressé mais c'est aussi un tuteur d'entreprise qui est investi dans la tâche qui lui est dévolue c'est à cette condition que ça peut fonctionner Merci Hélène nous avons une autre question de Marc sur les seniors justement garder les seniors proches de la retraite pour former les plus jeunes le tutorat est un problème aujourd'hui comment valoriser cette démarche ? Je vois qu'elle laisse Il y a effectivement un dispositif qui existe qui est en train qui se met en place qui est la FESTE qui est la formation aussi dans l'entreprise et qui permet effectivement d'avoir un accompagnement un peu plus la transmission peut se faire de cette manière là il faut que l'entreprise soit engagée dans cette démarche et je pense qu'effectivement la transmission et l'accompagnement et permettre à des seniors d'accompagner des nouveaux talents c'est effectivement une démarche qui est importante au sein des entreprises Alors vous avez certains opcos qui donnent une prime tutorale après l'entreprise la verse ou la verse pas aux tuteurs mais il y a aussi des possibilités de prime tutorale Oui à chaque entreprise je pense réfléchit beaucoup à ce dispositif tant en termes d'attractivité que de valorisation effectivement de démarche entre les seniors et les plus jeunes On a une autre question alors je ne sais pas si c'est une question mais Demoel bonjour il est titulaire d'une licence en oil and gas et il a un master 1 en QHS je ne vois pas votre question si vous pouvez la poser plus carrément en attendant En tout cas dans ce que je pouvais voir j'ai vu qu'il y avait des besoins en soudeur et en technicien de maintenance nous avons des jeunes en formation en apprentissage nous avons plusieurs parcours soudeur technicien de maintenance électricien logistique n'hésitez pas si vous avez des besoins puisque nous sommes toujours à la recherche d'entreprises partenaires pour accueillir nos jeunes en apprentissage merci Christelle alors on arrive au terme de ce webinaire je vous propose on peut patienter encore quelques minutes si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas sinon on reste en contact de toute façon au niveau d'APAV de nos agences sur l'ensemble de la France et sur notre site APAV.com et APAV pour toutes vos demandes mais n'hésitez pas on reste en ligne quelques instants pour répondre à d'autres questions et en dernier lieu je vous propose ce dernier sondage pour nous permettre de progresser pour les prochaines fois d'autres questions non oui merci Lauriane écoutez merci de votre participation à toutes et à tous merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci on vous souhaite une très belle journée comme on dit et on vous souhaite une bonne journée à tous une très belle journée merci de votre participation merci au revoir merci à vous au revoir merci à tous merci à tous